Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolf. Bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous parler de la photométrie. Photo. Je ne parle pas de l'image, mais des photos et de la lumière, tout ce qui a à voir avec la lumière et métrie et la mesure. Dans de nombreux domaines de notre vie technologique et quotidienne, nous devons travailler avec la lumière. Et ce que vous n'avez pas vu, ce qui s'est passé avant ce studio, tous les projecteurs ont dû être réglés. La direction doit être la bonne, la luminosité aussi, et elles doivent se compléter. La gauche ne doit pas briller plus que la droite et ainsi de suite. J'ai apporté un joujou que j'avais chez moi. Ce n'est pas un appareil professionnel, mais vous pouvez quand même voir qu'il indique quelque chose. Au-dessus, j'ai un capteur que si je le couvre, descend alors à 0 lux. Commençons. Quels sont les lux ? Et si je le découvre, il augmente alors à 820 lux. La mesure normale serait que l'opérateur en chef de la caméra vienne et me le met devant le visage et regarde si la luminosité est identique. Même s'il savait le faire grâce à son expérience, il vaut toujours mieux mesurer que faire une estimation comme dans tous les domaines. Lux, nous l'avons déjà mentionné, qu'est-ce que c'est en fait ? Autrefois, on disait que nos sources lumineuses, certaines les appellent ampoules, avaient une certaine puissance. Par exemple, celle-ci à 42 watts. Ne grognez pas, c'est vrai, elle a 42 watts et c'est écrit ici. C'est ça, 42 watts. Mais cela veut juste dire que la puissance absorbée du réseau électrique, le courant qui entre est de 42 watts. Pas du courant, car ce sont des ampères, mais bien la puissance résultante, 42 watts. Bien, ce qui sort de là est bien moins. Cet élément a une efficience de peut-être 4 ou 5 %. C'est pour cela que l'Union européenne a interdit ses radiateurs à rayonnement lumineux. Nous sommes passés à la technologie LED, car l'efficience est plus grande. En comparaison, on obtient une efficience d'environ 30 %. Actuellement, un peu plus. Ceux de piètre qualité, un peu moins. Mais plus ou moins ça, de façon estimée. Bien, cependant, nous avons maintenant ici notre courant de lumière. Nous ne parlons pas du courant de lumière qui entre, mais de celui qui sort. Cela s'appelle lumen, écrit avec M et N. Nous le trouvons sur de nombreuses lampes qui remplacent ces anciennes ampoules. Et maintenant, je commence à lire que celui-ci a 500 lumens, l'autre 800 et celui-là 1000. Bien, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? C'est la quantité totale du flux lumineux qui sort de là. Cela se répond, je veux essayer de l'expliquer plus simplement, de manière égale et sphérique, mais c'est clair que ça ne marche pas. Mais si c'était le cas, le flux lumineux se répondrait de manière égale. Ce sont les lumens. Mais normalement, nous souhaitons avoir de la lumière à un endroit particulier. Je peux vous le montrer là, avec ma lampe de poche. Si maintenant, j'éclaire par là, j'assombris un peu. Ainsi, voilà la quantité totale qui apparaît déjà orientée, pas comme avec une ampoule conventionnelle. Et là, la quantité totale de lumière est identique. Mais dans ce petit point, là, vous pouvez voir mon doigt éclairé. Là, il y a beaucoup plus de luminosité. Si je répartis maintenant la lumière sur une surface plus grande, mon doigt ne brille pas autant. Cela veut dire que c'est pour cela que nous avons l'unité luxe. Luxe représente la luminosité à un endroit déterminé. Et si maintenant, j'éclaire une grande surface avec une source lumineuse, il éclaire qu'il y a moins de lumière par unité de surface, comme s'il éclairait une petite surface. C'est pour ça que nous disons que, dans un poste de travail, nous avons besoin de tons de luxe. Et dans un bloc opératoire d'une clinique de 3000 luxe, aux toilettes, nous n'avons besoin que de 150 luxe. Là, nous savons où tout se trouve. C'est pour ça qu'il y a différentes intensités. Au bureau, il devrait y avoir environ 1500 luxe. Cela se mesure avec un appareil comme celui-ci que j'ai dans la main. La question se pose maintenant de savoir comment elle est mesurée. En fait, c'est très simple. J'ai démonté un ancien, j'allais dire power bank, dont l'accumulateur est cassé et auquel j'ai branché un câble à l'arrière. Bien, c'est ce qu'on appelle une cellule photovoltaïque. Elle ne génère pas de chaleur ? Bon, si, elle le fait aussi. Elle absorbe la chaleur et la lumière et la transforme en chaleur. Mais l'important, c'est que cet élément convertit la lumière en courant. J'ai connecté un mesureur de milliampères. Vous pouvez voir qu'avec l'éclairage du studio, il indique quelque chose. Mais si je pose la main dessus, elle descend, puis remonte. Cela signifie qu'avec une cellule solaire que nous trouvons sur les toits ou dans les champs, nous pouvons convertir la lumière en courant. Bien, notons que le courant obtenu est proportionnel à la lumière incidente. Cela me permet de voir la quantité, c'est-à-dire si le soleil brille et s'il chauffe beaucoup et de voir si j'ai beaucoup ou peu de courant. Comment puis-je l'utiliser ? Autrefois, on l'utilisait dans des appareils de mesure très anciens. C'était quand nos appareils photographiques utilisaient la chimie. Une petite cellule comme celle-ci et la valeur s'affichait. Il fallait le régler un peu et c'est tout. De nos jours, nous avons d'autres choses comme ça. Voici un phototransistor. Il existe aussi des photodiodes. Voilà leur aspect. Nous pouvons même regarder à l'intérieur. Cette pièce fait la même chose que la cellule solaire, mais d'un côté réglée sur une plage de longueur d'onde définie et de l'autre réglée pour déterminer d'infimes quantités de lumière qu'elle peut amplifier et mesurer. Par conséquent, le travail de cette pièce n'est pas d'absorber l'énergie de la lumière, mais de convertir un signal de la plage de lumière visible en un courant électrique pour que nous puissions ensuite mesurer et visualiser ce courant, soit avec 1 mAh, soit numériquement au moyen d'un amplificateur de mesure. Cela se mesure. Et lorsque c'est mesuré, je peux dire avec précision, voilà la quantité de lumière qui entre. J'ai tant de luxe dans celui-ci, celui-là et là, ou ici, sur mon visage. Voilà en ce qui concerne la lumière. Maintenant, réfléchissons à ce que nous pouvons faire avec cette lumière. Si je peux déterminer maintenant la quantité de lumière dans un poids défini, alors je pourrais déterminer à quel point mon liquide est transparent. J'ai apporté une batterie. Je veux prendre une petite lampe de poche. Nous allons voir ça. Si j'envoie maintenant de la lumière à travers, il ne semble pas être translucide. Il est assez foncé. Nous avons ici un bleu clair. Là, il est un peu rougeâtre. C'est pourquoi je vais m'éloigner un peu. Maintenant, vert. La question se pose maintenant, c'est complètement transparent. Maintenant, nous pouvons dire de manière estimative qu'il est un peu plus foncé ou clair, l'un ou l'autre. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Si j'utilisais maintenant un appareil de mesure qui éclaire ce liquide, et puis la réflexion en utilisant un angle de 90 degrés, j'éclaire et je mesure avec 90 degrés, en utilisant une photodiode. Si nous entrons dans la lumière avec une longueur d'onde déterminée, en utilisant une LED, une diode qui simule la lumière, ou même avec différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire avec trois diodes émettrices et trois récepteurs. Alors, je détermine la turbidité, à quel point le liquide est trouble. Simplement, je peux dire que celui-ci est trouble puisque la lumière ne passe pas. Et celui-là, il n'est pas possible de déterminer à l'œil nu le niveau de turbidité. Nous avons besoin pour cela de nos mesureurs. En résumé, la lumière est déterminée en utilisant un luxemètre dans un point défini. Déterminer le lumen n'est pas possible. Nous devons faire confiance au fabricant. Il doit le mesurer d'une manière ou d'une autre en utilisant un appareil photo spécial. Imaginez qu'une source lumineuse est accrochée dans un pavillon. Ce n'est pas la même chose que si vous accrochez la même source lumineuse dans des toilettes. C'est ce que j'ai mentionné avant. Il semble qu'il n'y ait plus de luminosité dans les toilettes alors qu'avec la même lumière dans une grande salle, elle semble plus foncée parce que dans la grande surface, il y aura la même quantité de lumière que dans la petite surface. Bien, jusqu'à présent, j'ai essayé d'expliquer les relations de ce sujet. Maintenant, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons en faire. Par exemple, nous pouvons déterminer les substances d'un liquide si nous éclairons avec différentes longueurs d'onde et nous observons ce qui est absorbé et ce qui est réfléchi. Si nous calculons cela de façon complexe, chose que les mesureurs font pour nous, nous pourrons tirer des conclusions. Nous pouvons mettre certains produits chimiques dans ce liquide pour pouvoir déterminer ainsi quelles substances se trouvent dans le liquide puisque nous connaissons les produits chimiques que nous avons introduits. Ceux-ci réagissent au contact des substances et changent ainsi le facteur de turbidité. Cette turbidité, c'est un peu compliqué. Elle se mesure en NTU. Il vaut mieux que je ne le dis pas car je veux mal le prononcer. L'unité NTU est spécifiée dans la norme ISO. Elle est identique à l'unité FTU. Ce sont juste des magnitudes différentes. Elles sont nécessaires pour ceux qui travaillent sur ces questions, qui évaluent et qualifient les liquides. Bien, nous pouvons mesurer la lumière, nous pouvons mesurer la turbidité, nous pouvons déterminer les substances. Tout ça avec la lumière. Avec tout ce que le soleil... Bon non, en fait, nous avons besoin d'une lumière spéciale. J'ai analysé les appareils qui existent pour ça. Si je parle d'un luxemètre, nous ne sommes pas dans un seau, mais nous parlons de la luminosité. J'ai ici un mesureur de luminosité, le PCE172. C'est un appareil professionnel avec lequel je peux aussi mesurer si, ici dans le studio, tout est correctement éclairé, de manière uniforme et selon la situation. Voici son aspect. Il est pratique car il tient bien en main. J'ai vu aussi que certaines mesures avec leur téléphone, mais il n'est pas étalonné. Cela ne sert que pour savoir s'il y a de la clarté ou pas, mais pour cela je n'ai pas besoin d'un appareil. Je l'allume et vous pouvez apprécier le grand écran facile à lire. Son maniement est aussi très simple. Ici en haut, nous avons les luxes et FC. FC n'a rien à voir avec la ville de Cologne. C'est le terme anglais pour Food Candle. Ensuite, nous trouvons le rétroéclairage, même si cela ne s'apprécie pas beaucoup dans le studio, mais plutôt dans des lieux sombres. Bien, Range est la plage, puisque je dispose de différentes plages de mesure depuis 40 lux, qui est la plage la plus basse, en passant par 400, 4000, 40 000 et 400 000 qui seraient en fait des kilolux. La résolution va en fonction de la plage depuis 0,01, 1 centième de luxe dans la plage la plus basse, puis monte dans les plages hautes, jusqu'à quelques 100 lux. Mais avec 400 000, ça n'est pas important. Ou respectivement les chiffres qui s'affichent. Bien, la mesure est aussi très simple. Bien un câble, un capteur externe est connecté. Ce n'est peut-être pas optimal pour certaines applications, mais ça l'est lorsque je dois accéder à des endroits où je ne peux pas rentrer avec l'appareil ou que je ne réussis pas à bien lire les valeurs. Pour cela, j'enlève le cache. Voilà, maintenant il ressemble à tous les autres. Nous avons ici en eau un capot. La lumière se reflète sur ce capot opaque, sur un capteur, et à partir du capteur, elle se convertit en courant amplifié et s'affiche. Et si nous regardons le luxe-mètre, nous pourrons voir qu'il indique maintenant Cérolux. Je devrais changer la plage de mesure comme ça. Maintenant, nous sommes dans une plage de mesure qui mesure. Vous pouvez voir qu'en fonction de comment je l'oriente vers un projecteur de façon directe, là il y en a un, et là un autre, et là-bas un autre qui se trouve plus loin et avec moins de lumière, là aussi il y a une autre. J'ai mesuré dans toutes les directions. Et si je mets ma main devant, cela ne surprend pas que ce soit foncé. Tiens, pas totalement. Ma main un peu translucide. Bon, avec ce luxe-mètre 172 de PCE, je peux, dans le poste de travail, et pas seulement dans le studio de télévision, déterminez dans les postes de travail si l'éclairage est suffisant pour ce poste ou pour le type de travail que je dois faire. Par exemple, lorsque vous devez réaliser des tâches minutieuses, vous avez besoin de plus de lumière. Mais lorsque vous effectuez des tâches rudimentaires, alors très souvent vous pourrez travailler même avec une faible lumière. Un luxe-mètre avec lequel vous pourrez travailler de façon mobile et mesurer dans n'importe quel coin. Lorsque nous parlons de turbidité, nous avons ce que signifie trouble. Cela peut être une voie qu'on ne réussit pas à mesurer. Mais tout ce que nous trouvons dans la chimie et la technique, comme les liquides, ça, oui, nous pouvons le mesurer. J'ai ici un mesureur de PCE, il s'agit du TUM-20. Avec le TUM-20, vous le verrez mieux comme ça, je l'allume. Il pourra mesurer avec précision la turbidité des liquides. Pour cela, la première chose que vous devez faire est de le calibrer ou de le régler. Nous avons une ouverture ici en eau et deux liquides sont inclus. Nous avons celui-ci ici, qui a 0% et donc une turbidité de 0, c'est-à-dire 0 NTU. Et celui-là, que nous distinguons déjà l'oeil nu, celui-là a 100 NTU. Je le verse ici. Il faut le faire correctement avec la marque ici devant. Mais je ne veux pas refaire le processus puisque je l'ai déjà fait avant. Maintenant, je le ferme, puis je commence l'étalonnage. L'appareil s'ajuste sur la base du liquide de 0 NTU. Bien. Alors, une fois terminé, nous prenons le liquide de 100 NTU. Nous le versons correctement, comme ça. Nous répétons et nous effectuons un étalonnage de 2 points, 0 et 100 NTU. La plage de mesure est nettement supérieure et attend les 1000 NTU. Bien. Une fois que nous avons étalonné l'appareil, alors je prends de cette réserve que je me suis faite, un échantillon de 10 millilitres que j'ai versé dans une cuvette qui est livrée. Je le verse dedans et je ferme. Oui, il est fermé. Il ne veut pas. Maintenant, je peux effectuer une mesure. Bien. Maintenant, il mesure. Une minuterie intégrée détermine le temps. Il utilise la lumière ou une diode infrarouge. Avec elle, il traverse ou irradie l'échantillon, puis il mesure de l'autre côté ce qui sort de l'échantillon et m'indique combien de NTU j'ai. Dans ce cas, 0,42. C'est mon liquide de test. Comme vous pouvez voir, tout ça est très simple. Bien que ce ne soit pas nécessaire, vous pouvez rétalonner avant la mesure suivante, même si vous pouvez aussi le faire périodiquement lorsque l'appareil est resté éteint pendant un certain temps. Une chose importante est que les cuvettes soient propres. Il inclut un liquide de nettoyage et un chiffon de nettoyage pour qu'il n'y ait aucune saleté dedans. La lumière infrarouge est utilisée pour mesurer des liquides teints. La couleur, qui est ici rouge, n'a pas d'importance puisqu'elle se mesure dans la plage infrarouge où nos couleurs sont insignifiantes et où seule la turbidité est mesurée. Un processus très précis. Bien, que cet appareil soit conforme à la ISO 7027 est évident. Ce sont les réglementations habituelles et nous pouvons donc avoir un résultat scientifiquement parfait. Lorsque vous voulez déterminer la qualité d'un liquide comme par exemple l'eau et connaître les substances qui contiennent l'eau, même avec la technique actuelle, il n'est pas si simple de le mesurer et en effet des appareils très complexes sont nécessaires. L'appareil que j'ai trouvé, le CP30 de PCE, unifie d'un côté un maniement extrêmement simple, si vous suivez les étapes décrites dans le manuel d'utilisation, puisqu'il explique la procédure pas à pas. Et alors, n'importe quel amateur, dont moi-même, pourra l'utiliser correctement et obtenir de bons résultats. Bien, mais que fait cet appareil ? Ce petit appareil détermine la valeur pH, le chlore libre et total, l'acide cyanurique, l'alcalinité, l'oxygène actif, le dioxyde de chlore, le brome, l'ozone, le péroxyde d'hydrogène divisé en plages hautes et basses, la dureté totale, la dureté de calcium, l'urée et le pHMB, cet antibioque qui s'utilise dans le domaine médical. Il le détermine dans le liquide. Il fait tout ce qui a été mentionné. Comment est-ce mesuré ? C'est l'appareil qui le fait. L'appareil intègre trois diodes de lumière avec différentes longueurs d'onde. 530 nanomètres, 570 nanomètres et 620 nanomètres. Elle permet d'éclairer l'intérieur de l'échantillon et de mesurer ensuite, dans les différentes plages de longueurs d'onde, la lumière qu'elle traverse. Maintenant, nous pourrions dire que c'est très simple, mais ça ne l'est pas complètement. Avant, nous devons réaliser un traitement chimique de ce que nous souhaitons mesurer. Cela signifie que pour obtenir un résultat de mesure, il est nécessaire de préparer l'échantillon avec ça. Je les appelle pilules, mais ce sont des produits chimiques. Vous pouvez les voir ici. Ici. Je veux vous démontrer comment s'effectue une mesure. J'enlève le cache protecteur. Ici, j'ai l'une des deux cuvettes. D'ailleurs, deux cuvettes sont livrées. Elles doivent, bien sûr, être propres et sont saletées. Nous la mettons. Comme ça. Alors, je prends un échantillon de 10 ml du liquide que je souhaite mesurer. Et je l'ajoute. Bien. Comme ça. J'ai un peu sali. Et maintenant, c'est de l'eau propre, donc il ne se passe rien. Je mets ici une pilule. Et maintenant, je dois écraser la pilule en utilisant la baquette incluse. Elle tarde 3 à 4 minutes. C'est pour ça que je n'attends pas. Je place ensuite le cache protecteur. Et je peux commencer mon processus de mesure. Comme je peux déterminer différents paramètres et comme je dispose pour cela de différents produits chimiques, vous verrez peut-être qu'il affiche tur et alcali et il met la DPD et d'autres choses comme phénol. Tout cela réagit différemment avec mon échantillon. En fonction de ce que l'échantillon lui-même contient, il pourra déterminer, sur la base de la turbidité et de ses longueurs d'onde spéciales, la concentration de ce que je souhaite mesurer. Bien. La mesure a terminé. Je ne peux pas le montrer sans s'en renverser un peu. Je l'ouvre et je sors la cuvette. Je le renverse, mais je suis sûr qu'il ne explosera pas. Et alors ? Vous pouvez voir ici l'écran qui est plutôt petit. Maintenant, il indique 0. Je peux alors sélectionner différents points du menu. C'est difficile que la caméra le capte, mais nous pouvons le voir comme ça. Je peux choisir ici la langue et l'unité dans laquelle je souhaite voir la mesure, comme millimoles par litre et ce genre de choses. D'autre part, j'ai la possibilité d'activer Bluetooth. En fait, comme cet appareil transfère les données qu'il sauvegarde à un ordinateur via Bluetooth, un logiciel gratuit et offert pour Windows peut être téléchargé ainsi qu'une application pour Android. Grâce à cela, je peux visualiser les données sur une tablette ou un téléphone. Je l'ai installé. Voici comment se présente le logiciel. J'ai différentes façons de visualiser les données. Je reçois mes valeurs de mesure en série. Je peux les visualiser sous forme de graphique et éditer toutes ces données. Un appareil qui vous permettra d'ouvrir votre propre laboratoire chimique chez vous, si vous le souhaitez. Mais nous laissons ça à l'expert, puisque c'est un appareil professionnel, facile à manier et avec une façon naturelle d'aborder l'analyse d'un échantillon au contenu inconnu. Nous en arrivons au résumé. J'ai ici le PCE-172, un luxemètre avec lequel je peux déterminer et mesurer, en utilisant le capteur externe qui est connecté à l'appareil, l'intensité lumineuse d'un point défini dans des postes de travail et déterminer si la lumière est suffisante pour pouvoir travailler ou pas. Un appareil important. L'appareil suivant est le TUM20, un turbidimètre qui me permet de mesurer la turbidité des liquides. Les liquides d'étalonnage sont livrés puisque l'appareil se règle automatiquement avec ces liquides, ce qui permet d'obtenir de mesures précises. Il est portable, petit, léger et transportable. Il inclut une connexion réseau électrique pour des travaux lents. Pour terminer, l'appareil le plus complet. Vous pourrez mesurer et détecter 14 substances différentes d'un liquide en utilisant cet appareil de mesure. Il s'appelle PCE-CP30. Il utilise trois diodes de lumière différentes et analyse les échantillons en utilisant les substances chimiques qui servent à préparer les échantillons et à analyser ce que l'échantillon contient réellement. Bien. En fait, nous parlons de trois appareils de mesure à usage professionnel. Autre chose serait que quelqu'un veuille les utiliser chez lui comme loisirs. Il est possible de monter votre propre laboratoire chimique et de vérifier l'intensité de lumière. La nourriture n'a pas bon goût parce qu'il ne faut plus de lumière dans la cuisine. A chacun un devoir. Personnellement, ça me plaît. Sinon, je ne le ferai pas. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com